Gout Morgén, allez-yéden, et c'est aujourd'hui le nom de Jannin, Ryd, Bate Fortuny, Mazal Fribnale, Achaya, Bate Mazal Tov, Lucien, Bate Reina, et Claude, Shlomo, et Shalom. Si vous souhaitez aussi dire une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 Minutes Eternel. Nous étudions aujourd'hui Massechat Gittin, Perek Gimel, Mishnah Zayna, malveh ma'ot, et ta Kohen, va et ta Lévi, va et ta Ani, liyot mafrish alein mechelkan. Mafrish alein becheskat chen keyamin, ve noh choshesh shemamet hakoen o alevi o he'ichira Ani. Metu tzarikh litol reshout minayoshin, imilvan bifne betedin, e no tzarikh litol reshout bifne minayoshin. On est toujours sur le même principe de becheskat chay. Vous vous rappelez l'histoire ? On a vu plusieurs situations où on a laissé quelqu'un vivant, on a continué en le quittant pour apporter son corban tratat, pour apporter un guet, pour toutes sortes de situations. On ne sait pas au moment où est-ce qu'on a accompli l'action, est-ce qu'elle est encore vivante. Alors sur ça, on avait appris dans l'abuchinat où il y avait, on le laissait encore, on le présumait encore vivant. Le principe des chazakot. Les choses ne changent pas d'état jusqu'à preuve du contraire. C'est une règle dans la Torah qu'on le fait, sauf les choses qui sont censées changer d'état. Mais les choses ne changent pas d'état jusqu'à ce qu'elles n'ont pas été prouvées. Donc j'ai laissé quelqu'un vivant qui m'a donné un guet à donner à sa femme. J'arrive, après deux semaines de voyage, je donne le guet à sa femme. Je ne commence pas à me dire peut-être qu'il est mort entre-temps. D'accord ? C'est le principe qu'on avait vu. À présent, on va le voir encore sous d'autres formes. Jusqu'à la fin du chapitre, il nous reste encore deux mishnayotes, on va parler de ça. Avec, dans notre mishnah, on va parler encore une fois de cheskat rai. Au prochain mishnah, on va déjà arrêter de parler des êtres vivants, on va parler plus de deux fruits. Mais pour le moment, on parle encore de personnes qui sont encore présumées vivants. Et on continue à laisser les choses dans leur état jusqu'à preuve du contraire. En l'occurrence, on parle de quoi ? À m'a lever ma hôte, celui qui leur prêtait de l'argent. Et à Kohen, vous êtes à Lévi, vous êtes à Nîmes. Je prête de l'argent soit à un Kohen, soit à un Lévi, soit à un pauvre. Et moi, je suis tellement gentil que je leur prête de l'argent. Je lui dis, tu sais quoi ? Pour me payer, tu n'auras pas besoin de venir te casser la tête, à me courir après pour me rembourser. J'ai une super solution pour toi, tu sais quoi ? N'achonne que moi, quand je vais avoir des fruits, je vais prélever de la Turma pour le Kohen, du Maser Rishon pour le Lévi, du Maser Ani pour le Ani. Je lui dis, tu sais ce que je vais faire ? Je vais faire, pour le moment je parle de grossièrement, après on expliquera plus. Je vais faire un trafic pour que les fruits que je vais prélever, ils vont devenir les tiens. Et je vais ensuite les reprendre de toi pour les reprendre de toi en guise de règlement de ta dette. Je t'ai prêté 100 shekels au Kohen. Je prélève de la Turma qui va avoir une valeur de 100 shekels. Et je dis, cette Turma, elle appartient à mon ami Kohen. Et maintenant, il va procéder au règlement de sa dette. Je reprends ses fruits pour moi. Et maintenant, comme ça, tu m'as payé 100 shekels. Et doucement, doucement, j'efface la dette. Bonne solution, bonne astuce. Ce qui se passe, c'est que maintenant, l'ami Kohen, il est parti vivre à Honolulu. Et on est à l'époque où il n'y avait pas encore de téléphone. Qu'est-ce qu'il est encore vivant ou est-ce qu'il est mort ? Bonne question. Dans le doute, tu restes, tu le présumes vivant jusqu'à preuve du contraire. Même principe, Chazaka, il reste sur sa cheska traï. J'ai fait la traduction de la Mishnah. Amalveh Mahoth. J'ai une petite dette avec vous. Après, vous expliquez comment concrètement je dois faire pour que ça devienne sa trauma. Il y a un petit Bartanoura qui nous explique. Il y a deux solutions, pas deux solutions, il y a deux situations. On expliquera ensuite. C'est-à-dire, je vais leur prélever leur part, je vais réacquérir leur part pour me faire rembourser. Eh bien, la Mishnah me dit... Je pourrais prélever en présumant qu'ils sont encore vivants, les personnes. Et je n'ai pas lieu de croire que peut-être, on est à Kohen, peut-être que le Kohen est mort, ou à Lévi, ou le Lévi, ou bien encore au Échir et Annie. Pour le pauvre, il n'est pas obligé de mourir, le pauvre. Il peut aussi devenir riche, quitter cette situation. Eh bien, malheureusement, figurez-vous que la Mishnah me dit que tant qu'il était pauvre, il reste présumé pauvre et je pourrais me faire payer. Quelle est la problématique ? Il y a une problématique bien profonde là-dedans, il faut bien comprendre que si toutefois, j'ai dit que je vais prélever, et je l'ai laissé, qu'elle était Annie. C'était un pauvre, Mishnah. Maintenant, selon la quantité de la dette, je suppose qu'on va devoir faire à peu près l'équivalent de trois ans de Matnot Annie. Moi, je vais devoir récupérer les fruits pour ensuite les donner à ce pauvre, pour ensuite les récupérer. J'en ai pour trois ans. Lui, maintenant, je l'ai quitté là où il était, dans son bidonville, le pauvre. Et puis, je suis venu après moi, je suis maintenant à 2000 km de lui, et je lui ai prêté de l'argent, une grosse somme. Et maintenant, je continue, chaque fois que je vais avoir des nouveaux perotes, je récupère, je dis ça, je transfère maintenant pendant trois ans. Peut-être que depuis, il s'est refait, le pauvre. Il a arrêté d'être pauvre, il est devenu riche. Et s'il est devenu riche, vous comprenez bien, je ne peux plus prendre ses fruits et les lui donner. C'est plus le sien, il n'a plus le droit de les prendre. Tant qu'il est pauvre, il a le droit de les prendre. Dès qu'il est plus pauvre, il a le droit de les prendre, donc je ne pourrai plus me faire rembourser la dette avec ces fruits-là. Eh bien, on ne craint pas cette situation. Il était pauvre, il reste présumé pauvre jusqu'à prouver du contraire. C'est le même principe de la cause de la cause. OK ? Petite parenthèse pour expliquer un point très important. C'est comment concrètement je dois le redonner. C'est-à-dire que je vais prélérer maintenant la trauma, on va prendre le cas du Kohen. Le Kohen, il me doit sans chékel, je prélève la trauma, et après quoi ? Je la reprends pour moi ? Comment la trauma, elle devient ancienne ? Vous savez bien que la trauma, il faut la donner à quelqu'un. Il faut nécessairement la donner au Kohen. Je n'ai pas le droit de la prendre pour moi. Alors maintenant, sur ça, on a deux situations. Il y a un Kohen qui est toujours, qui est le Kohen à qui je donne toujours mes tourmotes. Là, il y a une alakha spéciale, c'est loin à expliquer, on ne va pas l'expliquer très brièvement. Ça s'appelle les Makare Keouna. Les Kiri Keouna, on appelle ça un égivote, c'est Makar, c'est un Makar, c'est une connu. Quelqu'un qui a un Kohen à qui je donne constamment, ça devient automatiquement à lui, ça devient les siens, même si je ne le ai pas transmis dans les mains, ça devient les siens. Puisque ça devient les siens, je peux ensuite le reprendre directement. Si c'est un Kohen que je n'ai pas, l'habitude de donner systématiquement, tout le temps, très fréquemment, mais pas constamment. Dans ce cas-là, il va falloir que j'aille voir mon voisin, je vais dire tiens, acquiert cette trauma pour mon ami Kohen. Il acquiert la trauma, il faut qu'il acquiert la trauma, je peux le reprendre, d'accord ? Et on approche maintenant sur la Seifa. D'abord, je traduis. Si toutefois, maintenant, j'apprends que ces gens sont morts. J'ai prêté l'argent à Aron, à Kohen. Je lui ai prêté 1000 shékels et je lui ai dit, écoute, chaque fois que je vais avoir des fruits, moi j'en ai tout le temps des fruits chez moi parce que j'achète constamment, je plante et tout ça. Dès que j'atteins les 100 shékels, chaque fois que j'ai de la trauma, je l'acquiert, et puis après je la rachète de toi. Moi, qu'est-ce que je peux faire avec la trauma ? Je peux faire plein de choses. Je peux la donner à mon petit cousin qui est Kohen et les lui donner. Je peux faire du trafic avec, d'accord ? Donc, la Michelle me dit maintenant, qu'est-ce qu'il se passe si j'ai prêté de l'argent à l'ami Kohen, à Arona Kohen, on l'appelait, et puis il est mort. Maintenant, quoi ? Alors là, il y a un problème. D'abord, vous venez, on pose la problématique. C'est-à-dire, j'ai dit à Arona Kohen, je lui ai dit, écoute, moi, chaque fois que je prélève, je te les donne, je te les fais acquérir, puis après je les rachète. Donc, tant qu'il est vivant, tout se passe très bien, il reste un Kohen pour toute sa vie, pour le moment, il est vivant, je donne au voisin, on va dire, je donne au voisin, il l'acquiert, et je rachète. Mais il y a un moment, maintenant, j'ai déjà remboursé 530 shekels, il reste 470 shekels, et puis là, ce Kohen-là meurt. Alors là, ça devient embêtant. Il y a une problématique qu'il va falloir résoudre. Quelle est la problématique d'abord ? C'est que finalement, alors d'abord, c'est qui qui me doit l'argent ? Alors là, finesse, parce qu'en fait, si, d'abord, prenez le cas, en venant prendre un cas un petit peu farfelu, même s'il n'est pas du tout farfelu, il est très fréquent, mais pour le moment, je ne vous dévoile pas les cartes, je vous dis juste, prenez un cas où, par exemple, la dette, elle s'annule. Non, c'est-à-dire, je ne peux plus réclamer cette dette de personne d'autre. Si je ne peux plus réclamer cette dette de personne d'autre, je n'ai plus le droit de prendre cette trauma, parce qu'à qui je donne la trauma pour me faire rembourser ? On n'a pas dit que je peux détourner les fonds de la trauma, il n'a jamais été question de détourner des fonds. Il m'a remboursé 530 shekels, il est mort, il n'y a plus de continuité de lui. À qui je donne cette trauma, maintenant ? Je ne peux pas, moi, prendre la trauma. Je ne peux pas prendre la trauma que si c'est sa propre trauma, mais ce n'est plus sa propre trauma, puisqu'il est mort. Je ne peux plus le faire acquérir une fois qu'il est mort. Je suis bloqué, en théorie. Donc, maintenant, il va falloir chercher quelle est la personne qui est responsable de rembourser cette dette. Et on va la trouver, cette personne. Vous savez, c'est qui ? Cette personne-là, c'est ses héritiers, c'est ses propres enfants. Ah, c'est super ! Il a des enfants, donc en fait, il a des enfants, mais attention, les enfants, ils ne doivent pas payer la dette du père que si le père, il a laissé des nez, des carcautes. Il a laissé des biens immobiliers. Sinon, sachez que si jamais quelqu'un, il vous doit de l'argent, Jacob, il vous doit de l'argent, vu que vous n'avez pas aucun contrat, vous n'avez pas aucun, aucune, vous n'avez pas mis en gage ses propres biens. Ce Yaakov décède, Réouven son fils ne vous doit rien. Vous avez compris déjà ? C'est important, il faut bien le connaître, il faut bien faire attention, quand on prend de l'argent, des grosses sommes dans la famille et tout ça, à faire attention, à avoir des jetarotes en bonne étude qui vont pouvoir engager les carcautes. Sinon, les enfants, ils n'ont pas d'obligation de rembourser, ils ont une mitzvah de rembourser, mais ils n'ont pas une obligation de rembourser. OK ? Il y a une mitzvah, des fois, des fois, mais il n'y a pas de shi'ebun, ça s'appelle. Il n'y a pas de garantie des biens. Du coup, j'ai plus le droit. Alors maintenant, je reviens dans notre Mishnah. Donc maintenant, ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est que l'ami Aaron à Kohen est mort, zikrono l'ivraha. S'il n'y a plus de biens, personne ne me doit s'abonner dans cet argent, je ne peux plus rien faire. Si toutefois, le père avait des biens immobiliers, alors là, on a une super solution. Les biens immobiliers, maintenant, c'est les enfants qui vont venir, ces propres enfants qui sont eux-mêmes des Kohanim, que maintenant, ils les ont hérités. Eux, ils me doivent cette dette. Je vais pouvoir aller voir ces enfants, mais je dois partir les voir d'abord pour fixer avec eux. Les gens disent, écoutez-moi, votre père, il me devait 1000 chéquels. Enfin, 560, je ne sais plus où j'en étais. 470, 530, je ne sais plus. Il ne m'a pas encore trop remboursé ma dette. Il me les doit. Donc maintenant, soit vous me donnez une part de terrain, ou soit j'ai encore un autre deal à vous faire. Vous avez affaire avec vous, vous savez quoi ? Vous aussi, vous avez des Kohanim. Eh bien, je vais faire comme dans la tourmaque que je veux avoir. Maintenant, je vais vous la faire acquérir, et puis je vais vous faire rembourser. Mais j'ai besoin nécessairement d'avoir leur permission. Parce que sans leur permission, peut-être qu'ils ne sont pas intéressés à faire cette solution. Peut-être qu'ils préfèrent avoir les fruits et payer avec un carcard. Je ne peux pas, moi, décider à une personne comment est-ce que moi, je veux qu'il me paye. Peut-être que lui, il a un autre arrangement. Il y en a qui préfèrent payer en chéquels, en euros. Il y en a qui préfèrent rembourser en donnant des biens. Chacun, avec chacun, j'a gain ses préférences. Donc, du coup, peut-être qu'ils vont préférer payer leurs dettes. Donc, il faut que je leur demande. Et s'ils donnent leur aval, alors c'est bon, je leur ferai acquérir la tourmaque puisque eux-mêmes sont des Kohanim. Et ensuite, je rachète la tourmaque d'eux. Et je refais ça dans les mots, cette partie-là. Si toutefois, les créanciers sont morts, il faudra demander la permission aux héritiers. Premièrement. Ok. Et la Mishina continue en disant Alakha spéciale qu'il va falloir bien expliquer. On parle d'avant, on va rester sur le cas avec le Kohen. Quand le Kohen avait besoin d'une très grosse somme, elle avait besoin de 100 000 chèquelles. Et je lui ai prêté les 100 000 chèquelles. Et je lui ai dit, je ferai le trafic avec toi. Que chaque fois que je prends la tourmaque, je me fais rembourser. Pour moi, j'ai des très gros chiffres d'affaires, moi, dans mes plantations. 100 000 chèquelles, en 4 ans, j'ai fini d'effacer cette dette. D'accord ? En 2, 3, 1. Donc, ça marche. Je peux le faire. Ce qui se passe maintenant, il est mort. Ben non. Si avant de mourir, avant, au moment où je prêtais la dette, je suis parti devant le bête d'Ine. Et j'ai dit, écoutez-moi, je vais prêter l'argent à mon ami Kohen. Je veux que coûte que coûte, qu'il me les rembourse par l'intermédiaire de la tourma, même si monsieur meurt. J'ai la possibilité de le faire. C'est très étonnant, vous allez me dire. On va expliquer comment ça marche. En tout cas, j'ai la possibilité de le faire. Que maintenant, même si après, il va mourir, et même s'il n'y a pas d'héritier, ce n'est plus leur problème, c'est le bête d'Ine qui a fixé que moi. La dette, je me la fais rembourser en reprenant la tourma de 4 ans. Ça, ça fonctionne pour la tourma. Et pour le maasser que je suis censé prendre des lévi-im, mais ça ne fonctionne pas pour le matnot anim, pour quand on a prêté l'argent à pauvres. Et la raison, elle est simple en fait, c'est que, pourquoi ça fonctionne en fait, c'est parce que les Kohanim eux-mêmes, ils ont la possibilité de décréter que puisque c'est le... On va faire un petit peu d'ordre. D'abord, la problématique, on va bien 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 la poser, pour expliquer ensuite à qui on a affaire, et qu'est-ce que le bête d'Ine, il vient faire à la place de ces personnes-là. Tant que Réhouven, il est vivant, on a dit Aaron, Aaron à Kohen, tant qu'il est vivant, alors lui, il me doit l'argent, et lui, il acquiert la tourma. Maintenant, dès que Aaron à Kohen meurt, eh bien, la tourma, elle n'appartient plus à Aaron. Elle appartient à toute la tribu des Kohanim. Toute la tribu des Kohanim, ça signifie que maintenant, quand je ne peux pas prendre la tourma pour me faire rembourser ma dette, la raison, elle est parce que c'est plus Aaron qui me doit... Aaron, il me doit l'argent, mais cette tourma, elle appartient à toute la tribu des Kohanim. Imaginez, quelqu'un, il vous donne l'argent, vous venez me prendre l'argent chez moi, vous êtes un voleur. Qu'est-ce que moi, j'ai un rapport avec lui, même si c'est mon frère. Je n'ai pas été égarant pour lui, je ne lui dois rien. D'accord ? Si je ne lui dois rien, vous ne pouvez pas vous servir de mon argent. Logique. Même principe. Aaron, il devait de l'argent. Il est mort. Quel rapport maintenant ? Pourquoi est-ce qu'on va prendre la tourma qui appartient aux autres Kohanim ? Ça n'appartient pas à ce Aaron. Comment est-ce que je vais pouvoir me faire rembourser la dette ? C'est pour ça qu'on avait besoin du bed-in qui va décréter le bed-in que oui. Pour le bien-être, les avantages, les droits des Kohanim, on va décréter que maintenant, lorsque je vais prêter de l'argent à un Kohen, on va décréter que maintenant, toute la tribu des Kohanim est portée garant pour pouvoir rembourser de l'argent qui appartient à la tribu des Kohanim, rembourser l'argent à partir de la tourma. Et après, même si ensuite il va mourir, ce Kohanim-là, et il n'y a plus d'héritier, il n'y a plus ce que vous voulez, plus personne qui me donne de l'argent, malgré tout, j'ai déjà décrété que pour le bien des Kohanim, Ramim m'ont dit que tous les Kohanim me rembourseront. D'accord ? Ça, c'est que si je l'ai fait devant un bed-in. Et c'est pour ça que ce bed-in, il marche pour les Kohanim et pour les Lévin, mais il ne marche pas pour les pauvres. Et pourquoi ça ne marche pas pour les pauvres ? Alors, une petite seconde, c'était écrit dans le Tosot Shem Tov, et une seconde, tout simplement, ils n'ont pas fait de décret, ils n'ont pas permis de le faire pour les pauvres, de faire ce trafic-là, que maintenant, on va faire que tous les pauvres sont garants, que je pourrais prendre l'argent des pauvres. Ils n'ont pas fait ce décret, tout simplement, rien de plus. D'accord ? Je ne sais plus, j'avais lu que les pauvres, ils ne sont pas définis comme une tribu des pauvres. Donc, il n'y a pas d'argent qui appartient à tous les pauvres. Et à chaque fois, il y a des nouveaux pauvres qu'on ne peut pas les porter. Tous garants. Quelqu'un qui était hier, ouais, c'est ça, bien sûr, je l'ai vu, je l'ai vu, je ne suis plus où, mais en tout cas, quelqu'un qui était hier, riche, et qui est devenu pauvre aujourd'hui, lui, il n'a pas été garant. Alors quoi, comment est-ce que je peux prendre le porteur de judice ? Il ne s'est jamais engagé, lui. Donc, en fait, ça ne fonctionne plus, ce système-là, de dire. Le système que, en deux mots, le système que le Bédine va décrire que tous les co-animes sont garants pour rembourser la dette, c'est uniquement pour les co-animes ou pour les lézimes qu'il y a une tribu. Mais quand c'est des pauvres, il n'y a pas de tribu des pauvres. Bah, oh, je sais bien. Imaginez les pauvres, si c'était des pauvres de père en fils. Non. Les pauvres, c'est de l'argent qu'on doit laisser à disposition pour les pauvres. C'est une roue qui tourne, des fois on est riche, des fois on est pauvre, des fois on a le droit de prendre, des fois on n'a pas le droit de prendre. Les amis n'ont pas la possibilité de décréter pour des gens qui ne sont pas encore pauvres, qu'on va malgré tout leur décréter qu'ils sont obligés de rembourser. C'est pas possible, c'est un chose pareil. Donc la solution du medi ne marche pas pour les pauvres. D'accord ? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzla HaKol Tuv Sela.